Musique 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 Retrip est un voyage solidaire de Paris à Bamago, en voiture, afin d'effectuer des plantations d'arbres dans des villages menacés par l'avancée du désert, au Maroc, au Mauritanie et au Mali. La première édition a eu lieu en 2008 et il s'agissait cette année-là du troisième voyage. Retrip est avant tout une aventure humaine, citoyenne et solidaire. Renéissant des personnes de toutes raisons, à travers ce projet, nous pensons qu'il était possible de rendre l'être humain acteur de l'avenir de sa planète, respectueux de la diversité et de l'environnement, mais aussi responsable de son développement et de ses actes. Pour la poursuite des deux précédentes éditions, le projet Retrip 2010 a consisté en la réalisation d'un voyage en voiture de Paris à Bamago. Au cours de cette aventure humaine et solidaire, nous avons planté des arbres dans différents villages au Maroc, en Mauritanie et au Mali, en partenariat avec des associations locales ayant effectué au préalable un diagnostic environnemental et ou économique de leur territoire, pour une volonté de co-développement et de partage. Nous avons travaillé de manière étroite avec la population bénéficiaire principale du projet Retrip et il ne s'agissait pas de faire à la place, mais de faire ensemble pour notre planète. J'ai souhaité participer à Retrip pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour le côté avantageux du voyage, partir en voiture jusqu'à Bamago. Ensuite, bien sûr, pour la dimension citoyenne et écologique de ce projet. L'idée de mêler une action comme celle-ci à la découverte d'horizons inconnues avec un groupe de personnes venant du milieu différent m'a tout de suite plu. A mon arrivée, je me suis dit, allez, il est temps de montrer de quoi je suis capable. Quand on lève la tête et que le soleil est haut et qu'il fait 40 degrés à l'ombre, on prend un petit coup quand même. Je me suis limite demandé si c'était humainement possible de passer ne serait-ce qu'une heure à planter sous un soleil aussi brûlant. Finalement, quand on est motivé et quand on sait pourquoi on est là et qu'on se donne en soi une sorte d'obligation de réussite, le sentier paraît nettement plus facile. Ce sentier a favorisé les échanges. Nous étions toujours entourés de la population à laquelle nous plantions ensemble, main dans la main, donc cela favorisait forcément les échanges, quels qu'ils soient. Parfois, on mimait ce qu'on essayait de faire comprendre à l'autre parce qu'on ne se comprenait pas par la langue. Ce projet a été une vraie réussite tant pour notre action qu'au niveau de l'apprentissage de l'autre. Concrètement, nous avons planté plus de 600 arbres et distribué une centaine de moustiquaires. Reste à savoir si les arbres prendront et s'ils pousseront tous bien. Je suis tellement satisfaite de mon voyage que je ne changerai rien. Même si certaines choses ont été plus difficiles que d'autres, comme par exemple le fait de vivre à 28 durant autant de temps, je pense que cela fait partie de l'aventure. S'il n'y avait pas eu de difficultés, le voyage n'aurait pas eu le même goût. J'ai davantage conscience que je suis citoyenne du monde avant d'être française ou malienne ou parisienne ou quoi que ce soit. Au lieu de penser à ce que je suis, peut-être serait-il plus judicieux de penser à ce que nous sommes tous ensemble. J'ai réalisé l'importance de la notion de la fraternité, du partage et de la solidarité. Sous-titrage ST' 501